Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes aux notes. Alors comme promis la semaine dernière, cette semaine je vais vous parler de Limit. Donc Limit, notre gros gros jeu qui est un jeu de civilisation, on va dire, qui est quelque part entre 1900 et 2050. Où on joue, on est à la tête d'une nation et on va prendre des décisions politiques qui vont impacter forcément notre population, qui va être plus ou moins contente, plus ou moins nombreuse, avec un plus ou moins haut niveau de vie, avec plus ou moins une désordre social dans le pays, avec plus ou moins une industrie, plus ou moins une agriculture élevée ou pas, plus ou moins une industrie militaire aussi. Donc énormément d'interactions vis-à-vis de notre propre population, mais aussi vis-à-vis des autres, parce qu'évidemment si on fait des chars, c'est qu'on a quelques petites velléités à aller poser quelques petits problèmes à nos voisins. Et la grande particularité de ce jeu, par rapport à la plupart des jeux de civilisation, c'est qu'il est basé sur un modèle réaliste, j'ai envie de dire, un modèle réaliste d'évolution de la planète. En fait, on s'est servi, l'auteur du jeu, donc Alex Poyer, s'est servi du modèle World Free, qui a servi à l'élaboration du rapport Meadows dans les années 70, qu'il a épuré, 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 et qu'on a ensemble essayé de gamifier le mieux possible pour avoir un jeu qui soit réaliste, mais qui soit jouable, et qui soit une approximation assez réelle de ce qui se passe, mais sans être un jeu simulationniste complètement. Et je pense que le pari est réussi, on a un vrai gros jeu qui dure 2-3 heures, et dans lequel on retrouve vraiment des mécaniques, j'ai envie de dire classiques, de ce type de jeu-là, mais en même temps, un jeu qui raconte vraiment des choses, et quand on a fini la partie, on a envie juste d'une chose, c'est de raconter sa partie, en fait, et dire, ah ben moi j'ai fait ça, mais toi, t'as vu comment t'as été, etc. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur que moi j'ai eu, et c'est vraiment un jeu auquel je tiens beaucoup, parce qu'il raconte vraiment quelque chose, il vous permet d'expérimenter le monde d'une certaine façon, politiquement parlant, et de voir ce qui se passe, et de voir quels sont les comportements des uns, des autres, qui sont plus ou moins bénéfiques, ou plus ou moins néfastes, pour la totalité des habitants de ce monde-là. Donc ça, ça devrait sortir normalement pour Essen, parce que c'est un gros jeu, et que je pense que ça s'y prête bien, donc Essen de l'année prochaine, donc fin octobre, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, et j'insiste, c'est vraiment un jeu où on ne fait pas ce qu'on veut, contrairement à souvent dans les jeux de civilisation, on décide de, on joue des gros, gros dieux tout-puissants, je fais grossir ma population, je crée des chars, je fais ceci, je fais cela, ben là, on essaye. On essaye, mais tout vient avec un prix, et rien n'est gratuit, et rien n'a pas de conséquences. Donc il faut essayer de ménager la chèvre et le chou le mieux qu'on peut, et c'est assez sympa, et l'expérience est vraiment, vraiment cool, et à la fois, on a un excellent jeu de gestion, de développement, et à la fois, on a un vrai jeu qui raconte quelque chose, et qui a une forme de réalisme qui est vraiment bienvenue. Donc voilà, ben écoutez, sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes aux notes. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501